On regarde autour de nous si on n'a pas de bestioles qui se soient accrochées à notre tente. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir rester ici. Oh là là, la couleur de l'eau, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le beau côté des resorts et tout ça pour nous en tant que touristes, et puis il y a l'autre côté pour eux. Alors celui-là, il me plaît. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspirés à réaliser vos propres rêves d'aventure. J'ai ma maison toute percée. On a chaud, on a tout pour souffler, regardez ça. Alors là, j'ai une tête ce matin. Pas d'eau chaude. Mais on a bien dormi quand même. Il n'y a pas d'eau chaude. Non, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a que de l'eau froide. Ouh ! On a bien dormi dans ce petit lit douillet quand même. Alors, Fierry ? Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Alors, on se douche à l'eau froide. Alors là, c'était vraiment l'immersion de l'immersion. Là, je referme bien. Je referme bien. Et en se levant, je regarde d'abord de partout si on n'a pas d'araignées ou de serpents qui sont rentrées. Je pense que c'est la première chose à faire en se levant. C'est de vraiment regarder si on n'a pas de bestioles, de serpents ou d'araignées qui soient rentrées dans la tente. Waouh ! Bon, ben... Une bonne douche froide ce matin. Oh ! Il n'y a pas de mitigeur. Eh oui ! Douche froide ? Écoutez, ça fait du bien. Vraiment. Je suis en train de me dire que ça se passe. Ça se passe bien. Non, mais franchement. Tu trouves ça... Toi, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, chérie. Comment tu as dormi, ma chérie ? Étonnamment, bien. Alors, c'était bruyant. Donc, heureusement qu'ils nous ont donné des boules de pièces. Mais j'ai quand même bien dormi. Je n'ai pas eu trop chaud. J'avais un peu peur qu'on n'ait pas la clim. Ouais, c'est vrai. Et avec la moustiquaire, on était bien. Non, franchement, ça a été une bonne nuit. Non, franchement, oui. Ouais. Je ne m'attendais pas à bien dormir. J'allais un peu plus... Elle rigole, Eva. Est-ce que je vous expliquerai quelque chose ? Je vais filmer juste sa tête parce qu'elle est en petite tenue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, cette nuit-là ? Je t'ai piqué ton Kit Kat. Ouais. Je m'ai piqué mon Kit Kat. Ça ne se fait pas. Elle s'est réveillée en sursaut. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Eva ? Parce qu'elle a dormi avec nous parce qu'elle n'avait pas de moustiquaire dans ce lit. Malheureusement, c'est dommage parce qu'elle aurait été très bien ici. Donc, on l'a mis avec nous. Il y a un lit 160, donc ça va. Et là, en pleine nuit, elle s'est mise à hurler en disant Arrête ! Trombelle-le ! Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Eva ? Je crois que tu as dit un petit gros mot, non ? Et elle me dit, Papa, tu m'as pris mon Kit Kat. Il faut que tu me rendes mon Kit Kat. Alors moi, je lui dis, ça doit être maman. Je ne pense pas que ça le donne pour moi. C'est vrai. Alors moi, elle pique pas le Kit Kat. Et du coup, Papa, il m'a dit que tu as mis ma chaise. Je t'en achèterai. Je t'ai dit, t'inquiète, chérie. Je t'en achèterai. Laissez tourner les pubs, c'est découvrir le monde ensemble. Alors, on n'a pas la pluie aujourd'hui. Nickel. Nous c'est à l'aigri, mais ça va. On a vu un petit minou hier, ici, qui dormait quand on est rentré. Je regarde autour de nous si on n'a pas de bestioles qui se soient accrochées à notre tente. Mais apparemment, non, ça va. Ça va, ça va. Bon, le problème, c'est qu'on était mal placés dans le sens où on a une rue derrière, là. La seule rue de Lille. La seule rue de Lille, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. on va rien. Je vous mets comme ça parce que c'est une rue passante. Voilà. Et en fait, ils passent tous par là. Et les mobilettes, les enfants, les chariots, les... Tout ce qu'on peut imaginer. les jours et nuits. Oui, ça, c'est passé. Je ne comprends pas ce qu'ils faisaient derrière. Ça va se faire pendant le tien de jour. Quand on est arrivé et qu'il nous a donné des boules de caisse, ça te met dans l'ambiance. Tu sais que... Oui, c'est vrai. La dernière fois qu'on nous a donné des boules de caisse à l'hôtel, c'était au nom de l'hôtel. Je te rappelle le bruit qu'il y avait. C'était la fouille. Encore, je trouvais que c'était moins bruyant. Je m'attendais à pire que ça. Il y avait les chiens qui roulaient à la mort. Les deux chiens du propriétaire. Il a deux chiens. Ils devraient être dans une case, je ne sais pas où, parce qu'ils gueulaient ce matin. C'était 3 heures. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec la vidéo YouTube. On était debout à 3 heures en train de s'écuter de la vidéo. Allez. On va voir au gauche ou au droite, je pense. En tout cas, le matin, c'est beau là. Avec le soleil qui s'en sera à le percer ce matin, je pense qu'on va être pas mal. Regardez ça, la beauté du site. La pétrolette, là-bas. On est en échappement ? Bon, regardez. C'est l'endroit où on veut déjeuner ce matin. Alors là, les nappes ne sont pas appropriées, disons, et encore que. C'était les nappes de la mamie. En tout cas, c'est typique. Les pieds dans le sable, quoi de mieux ? En tout cas, et après, c'est quoi ? C'était ça que tu voulais ? Ce qui est important, c'est de se débrouiller. Une pancée avec des bananes, s'il te plaît. Moi, je vais vendre un café, s'il te plaît. Moi aussi. Et un café, un café chaud. Et tu veux un thé, toi, Joël ? Un café chaud. C'est haute. Rodez-le. Parce qu'ici, ils ont des cafés froids. Thank you. Thank you. A conga. Quand tu ne sais pas dire quelque chose, tu trouves une autre solution pour le dire. Ce qui est important, c'est de l'avoir. De te faire comprendre. De te faire comprendre. Ah bah ça, il n'y a pas de problème, pour la nourriture, elle se fait toujours comprendre. Ça ne se laisse pas avoir. C'est bien. Il fait une chaleur. Très chaud, on va commencer à se déshabiller. Ah, ton petit café, ma chérie. Celui-là, il va bien passer. Ouais, il y a une petite prise d'air, ça fait du bien. Tu termines tes petits gâteaux pour commencer. J'ai pris des petits pancakes. Oh alors, lui, il est une noire là-bas. Alors lui, le bateau, les bateaux qui sont là pour les transferts, pour amener sur les plus gros qui sont un peu plus loin ce matin, parce que c'est un gros speedboat. Et apparemment, il ne faut pas venir là, le gros speedboat. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il doit être trop gros. Il contrôle avant de partir ce jour. Ah ouais. Ah ouais, mais pour les billets de transfert, chérie. Ça, c'est des gens qui partent, qui vont sur d'autres pays. Mais ce n'est pas le boulot du ranger. normalement. Ah ouais, c'est le grand genre. Il se surveille, il est ennui pour les cliquets. Bon, il a peut-être deux boulots. Bon, en tout cas, on est content d'avoir choisi ce genre de petit hôtel, de genre de petit resto. Je préfère être comme ça, vraiment, chez l'habitant, en homestay. C'est toujours plus agréable. Moins onéreux aussi pour le café, parce qu'un café comme ça, ça peut être le double. C'est la première fois que je le paye si peu cher. Combien ? 30 baht. 30 baht ? Ouais. Carrément, et là-bas, il est à 90, je crois, juste à côté, derrière la palisade, là. Et on a exactement la même vue. Ils faisaient plus chaud, Ouais. Étonnement, là, ils ont isolé. On a eu un toit isolé, là. C'est vraiment fou. Parce qu'au début, j'avais un peu peur d'avoir trop chaud avec la tôle. Et en fait, c'est pas la tôle qu'on voit, c'est l'itonation. Ouais. On est plutôt pas mal. Avec une belle vue, comme ça. Voilà. C'est un joli sac à dos devant nous, regardez. C'est pour le travail, chérie. C'est ton compagnon. Il est là. Il fait partie intégrante de moi. Non, mais calme, chérie. C'est ton frère, regarde. Oh, qu'est-ce que tu as déjeuné, alors ? Tu vas te régaler là. Alors là, une pensée à tonton Arnaud. Donc déjà, c'est tout en jaune. Elle m'a mis la paille jaune, le smoothie et jaune. Tu peux dire une pensée à Victor aussi, parce que lui aussi va aimer le jaune. Ah ouais. Et tata, elle aime le jaune aussi. Voilà, tout le monde aime le jaune. Alors ça, c'est la gorgée de... Délicie. Gorgée de... 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 Victor. Victor. A pas égorgée de... De ton. Et là. C'est ça. Très bon. Hum. Tu te régales ? Ouais, ça y est, j'ai enfin trouvé des gâteaux qui ont le goût des granulins. Ils sont très bons. C'est sûr. T'as raison. C'est vanille et vanille, les enfants. Un petit bonhomme. Attention. C'est un bonhomme avec un nez et une bouche, là. et une banana pour maman. Deux yeux, une bouche et le front. C'est pas ce que je m'attendais, ça rigolo ? Pour le coup, c'est des vrais pancakes. Oh là là, regardez ça, ils sont bons. Non. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir rester ici. Là, il y a une prise ici, mais elle ne fonctionne pas, donc on ne peut pas brancher l'ordinateur de Marion. on va repérer un autre restaurant pour aller brancher la prise ailleurs, là ou là. Et on va changer d'endroit. Pour une prise, c'est dommage parce qu'on était bien ici. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, ils n'ont pas de rallonge, là, facile. Donc, on va changer d'endroit, malheureusement, parce qu'on était bien ici. Vous allez ? Et l'ordinateur de Marion commence à être vieux. On a un Apple, un MacBook Pro. Mais il commence à être vieux. Il a peut-être 5 ans, même 5, ouais, bien 5 ans. Et la batterie ne tient plus. On ne tient plus. d'une manière, il va falloir qu'on le change. Pour l'instant, disons qu'on n'a pas trop le budget de le changer, malheureusement. C'est quand même un billet de 3 500 euros, à mon avis, pour un MacBook Pro. avec la puce M1 ou M2, automatiquement, pour la rapidité d'exécution. Il faut que les puces soient très puissantes pour faire le montage vidéo. Donc, on ne trouve pas de... On n'en a pas pour l'instant. C'est le prochain achat qu'on doit faire. Ça fait partie du budget global de notre vie. Parce que, sans l'ordinateur, plus de montage. On part, on va aller à l'hôtel un peu plus loin d'Eddie et Sophie. On était pas mal hier ici pour travailler parce que tu n'étais pas sur une chaise. Il n'y a pas de chaise là-bas non plus. Non, mais ça me fait du bien des fois de travailler debout pour le dos aussi. Il faut être tout le temps assise. Et puis, plein de prises. On change de place, c'est dommage parce que c'est un beau coin et on comptait revenir demain matin ici parce qu'on a bien déjeuné. Le petit déjeuner. on s'installe pour... C'est dommage. Allez, on révise un peu la globalité. Vas-y, continue. La money family est au taux boulot aussi ce matin avec Maëlie. On est pourtant dimanche matin. Mais demain... Demain, on ne fait pas l'école parce qu'on va faire de la plongée. Non, on est dans la l'école. On pense que les journées ne sont pas les semaines, on n'en a pas en fin de compte. C'est vraiment en fonction de ce qu'on fait le lendemain qu'on choisit. Normalement, le week-end, nous n'avons pas de devoir. Mais là, exceptionnellement, un dimanche matin, nous faisons les devoirs parce que demain, on a une petite surprise. On vous emmène dans un coin de paradis. Sous-titrage Sous-titrage Bon, il y en a deux qui ont terminé les devoirs. Donc, c'est parti, ils vont se baigner. J'espère en avoir pour pas trop longtemps pour pouvoir les rejoindre et pouvoir profiter aujourd'hui comme il fait beau et qu'ils avaient annoncé mauvais temps. Là, j'ai vraiment envie d'aller me baigner. Donc, je me dépêche et je vais les rejoindre. Bon, à tout de suite, ma chérie. Ah ? T'es bientôt fini ? Ouais. Bientôt fini. Vous allez repérer les restos ? Je vais voir un resto avec Sophie, juste là. Ok. Allez, on va repérer le petit restaurant italien sur le bord de plage. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est agréable de marcher dans le sable ? Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu Sophie ? Elle est avec les enfants. Qu'est-ce que ça dit ? 400 balles, les gnocchis, peut-être raviolis, pas de carbos, 350. C'est un peu plus cher. Mais, est-ce que c'est vraiment meilleur ? C'est ça la question. Les pizzas, elles sont à 250, 280. Ah ! Pizza ! On a trouvé ce petit resto que l'on aime bien parce qu'on aime bien manger chez l'habitant. Et là, c'est typiquement le restaurant comme je vous ai fait voir hier. C'est celui où il y a les petites cases de toutes les couleurs. C'est pas mal. on pourra aller faire un tour dedans. Je vous ferai voir un peu comment ça se présente. Là, c'est une vraie famille qui tient ça en bord de plage comme ça et au bout de la plage. À côté du resort de fou qu'on a avec une vue magnifique. Voilà. Allez, on avait dit qu'elle était allée faire 2-3 photos sur le bout de la plage. Là-bas, 2-3 rush pour son Instagram. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ces vidéos qu'il fait sur Instagram. C'est des belles vidéos avec de belles vues aussi. N'hésitez pas. Une étoile de mer, mais elle est... Je vais la remettre dans l'eau parce qu'elle a marré. Non, non, il ne faut pas toucher. Tu vois, regarde, elle est vivante. Je vais la remettre dans l'eau. La pauvre. Allez. T'as vu, comment ça? C'est une... c'est une sorte de toile de mer. C'est pas celle qu'on connaît d'habitude. Regarde ça comment elle va être contente. Oh là là, je suis une heureuse, là. Allez. Vas-y. C'est là ta maison. C'est là ta maison. Vas-y. Une étoile de mer. Une étoile de mer. Je l'ai remise dans l'eau. Tu peux pas la porter, quoi ? Regarde, regarde comment elle reprend la mer. Deux heures moins qu'à, ma chérie. Tu fais une pause. Vas-y. C'est là, l'eau m'appelle pour qu'on ait marre de vous voir dans l'eau et de ne pas y aller. Allons-y. Allez, vas-y. Regarde ça. L'eau, elle est incroyable. Elle est belle. C'est beau, là. Et il fait beau. Merci d'avoir pensé à nous de nous renvoyer le soleil. Il est là. Alors qu'il ne devait pas être là. Maman ! Ouais ? Regarde-moi ! J'arrive ! Oh là là, elle a un petit mot. On y rentre comme c'est la métier. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un petit coup de corps qu'il fait quand même. J'ai hâte d'aller faire le tour de l'île à pied, voir un peu ce qu'il en est. Ce n'est pas grand donc ça va aller vite. Oh là là, la couleur de l'eau, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je ne sais pas. Il y a un problème, non ? Ce matin, j'étais à la première en baignée avec personne sur la plage. Ah bah tu m'étonnes. J'ai détruit, hein. Tu as vraiment mon petit oiseau bleu ? Multicolore maintenant. Multicolore, tu as raison. Ça va ? Ouais. Tu reçus ? On va aller. 15h30, 15h15 sur l'île. Je m'arrive. Ouais. La mer redescend tout doucement. Les filles ont pied maintenant vachement plus loin. Et plus elles ont pied, et plus ça les rapproche des coraux pour la plongée. Parce que les poissons sont vraiment autour des coraux. C'est incroyable. Il y en a d'ailleurs, je vais essayer de vous faire voir ça ce matin à midi. Il y en a un. Il me suivait partout là. Et il m'attaquait. Un gros, il y a quand même deux fois ma main. Et il me regardait droit dans les yeux. Il m'attaquait. Je vais essayer de vous le retrouver. Il est juste devant. Vous allez voir. C'est des poissons qui attaquent. Alors ils viennent, ils vous pincent un peu la peau. Et puis ils repartent. Ça fait peur quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vanille et chocolat. J'adore. Voilà. C'est un petit récompense de ta grosse matinée de travail. Je ne te comprends pas. Moi, j'ai mes nouvelles tombes. Je suis content. Allez, c'est parti. On va réserver une excursion. Allez, on va réserver une excursion pour demain. Vous allez voir un peu. Allez, je te paye une petite croisière ma petite chérie. Allez, nous voilà partis pour la grande aventure des îles autour de Colipé. Alors, eux, ils ne sont pas récents. La marée aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Vous voyez, hier soir, l'eau venait vraiment jusqu'au bar. On a été obligés de mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir rentrer chez nous. Et après, le soir, ils le mangent. Ah ouais. Ils ont dû partir en excursion de pêche aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ramènent. Ils en ramènent un paquet. Et le soir, vous allez chez un des restaurateurs moyennant courant. Il vous les fait cuire. Alors, on va les poser tout ça. Marion va poser son ordinateur, quand même. Ça y est, j'ai fini ma journée. C'était très bien. C'est un coeur. Allez, on est retourné se changer un peu, se faire à une petite beauté. Et on est reparti pour une promenade dans la ville. Voir un peu ce que ça donne les différentes plages. On va essayer de voir les autres aux alentours. Allez, on vient de marcher. Bah ouais, notre hôtel est au centre. Exactement. Et là, oui, on a l'hôtel Eddy et Sophie sont au bout. Et là, on est l'autre côté. Bon, alors, c'est 10 minutes de marche pour arriver au bout. C'est ça qui est bien ici. C'est que c'est tout petit. C'est vraiment mythique. Ici, regardez la beauté de la plage. Même en barré basse, c'est joli comme ça. où apparaître les rochers. Là, on a un beau resort en goût de plage aussi. Regardez ça. Alors ceux-là, attention les yeux. C'est magnifique. Et puis c'est tout neuf. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on est passé derrière le bout de plage, derrière le dernier resort qu'on avait au bout. Et on a atterri, on ne sait pas où, on veut rejoindre la ville en contournant. Mais je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Normalement, oui, c'est bon. Je pense que c'est la zone où ils désalisent l'eau de mer. On va s'engouffrer un peu dans la zone pour voir un peu. À mon avis, c'est ça. C'est le traitement des eaux, quoi. Oh là, ouais. C'est l'endroit, mais on est là. Ouais. C'est ça que je voyais tourner l'autre jour, là. Ouais, ouais. Il filtre l'eau. Avec le bassin. Ça va, il m'amancé un peu. Tout rapidement dans le traitement des eaux de Pigny. C'est de la famille, c'est juste pour le tour à l'âge. Maria, tu vois, comme ça fait blanc autour, là, à mon avis, ça, c'est l'eau de mer qui est stockée là. Ils la font venir ici. Après, ils la dessalisent. Et bien, elle retrouve dans un bassin de... Dans un bassin de filtration. On dirait un traitement, non ? Je crois que les produits sont nus, c'est à gauche, là. Elle est traitée. Premier bassin, deuxième bassin, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de grosse machinerie, là, le système. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse machinerie. C'est vrai, hein ? C'est étonnant, le système. À part ça, les pompes, là. Les pompes sont là, les pompes de filtration d'eau. Mais il n'y a pas d'odeur. Bon, ben, nous voilà du vrai côté. L'autre côté, en fait, du tourisme. On est là où les Thaïlandais vivent, en fait. Il y a le beau côté des resorts et tout ça pour nous, en tant que touristes. Et puis, il y a l'autre côté pour eux, où ils vivent. Je me fais manger par les moussi. Vous ne pouvez même pas imaginer. On essaye de comprendre comment ça... Ah, ouais, là, il y a une grosse machinerie, là. On va aller voir ça. De toute façon, l'eau est automatiquement dessalisée. Donc là, on est chez les Thaïlandais, tous ceux qui nous servent dans les resorts. Voilà leur vrai coin de vie. Tout le monde doit se connaître. Tout le monde vit ensemble, là, vous voyez. On est dans leur quartier. Allez, maman. Et là, on a la machinerie, alors, dedans. Je ne sais pas si je peux rentrer. Donc, ici, ça doit être la centrale qui permet de pomper l'eau et la filtrer. Il y a des gros moteurs diesel en route. Dans ces endroits un peu retirés, où on voit de la déchetterie, de l'eau qui croupit, on n'a vu aucune bête, aucun serpent visible, aucune araignée, aucune... C'est quand même incroyable que depuis deux mois et demi, maintenant, trois mois que nous sommes entre le Vietnam et la Thaïlande, qu'on n'est pas croisés des bestioles. Il faut savoir que quand on va se promener en forêt en France, on voit plus de bêtes qu'ici, en Asie. C'est ça qui... Ça m'impressionne quand même, ça, parce que je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Alors là, on passe chez l'habitant, vous voyez, ils font sécher avec un nœud, vous voyez. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est sec ou pas ? Est-ce que c'est prêt, à mon avis, ça veut dire que c'est sec, tu peux y enlever. On ne comprend pas, il y a encore du linge sur la table. Voilà, donc vous auriez vu l'arrière de Colypé. Là, on est typiquement derrière les gros resorts. Et là, c'est le petit village, regardez. Bon, vous voyez, on était au bout de la plage, ici. Et puis là, on a pris ce petit chemin qui contourne au centre de l'île, maintenant. Et on arrive à l'autre côté de l'île, où on va retrouver de très beaux resorts. Puisque là, on est typiquement au centre. Et au centre, il y a vraiment l'activité locale. Et sur les extrémités, en périphérie, on retrouve le vrai Colypé qu'on connaît par ces resorts. Et là, ça y est, on arrive sur la route, la route principale, la grande route des magasins qui nous mène. Et là, on est dans l'autre quartier de l'île, là. Voilà, là, c'est une autre ville, une autre ville, une autre ville. J'ai l'impression qu'on est dans du plus cheap, du moins cher, ici. C'est plus du local. C'est des coûts de gazote, ça doit y avoir un bataillement. C'est métron, ici. Ah, c'est local, ici, regardez ça. Comme on dit, deux salles, deux ambiances, là, on peut le dire. Ouais, vraiment. Petit salon de massage. Ah, il ne va pas trop cher, les petits massages. Taille massage, 350. 350. Massage, 350. millions d' salud, 5 secondes des telimons. Interpreound20, suggestions, et je sais pas encore des taisons. P Thére. Appellez un chocolat. Etumbling tous les�로els, JP. Est ce time. Il ne va plus, là, c'est quelque chose qu'il y a de laive. Communiculatik. C'est une « une perspective désolée ». C'est une perspective très کilevane. Tout le monde, c'est bien. Opportunant. Puis, c'estants par la bou directionens 對けれvos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501